Merci beaucoup Richard, c'est vraiment un grand plaisir de vous retrouver puisque nous devons travailler une pression petite dizaine d'années ensemble à l'hôpital des Déconnès et dans le cadre de ma pratique libérale. Donc c'est vrai que j'ai la chance de travailler en tant qu'attachée dans le service d'Anne-Vincent Salomon à l'Institut Curie. D'ailleurs, j'ai mis mon uniforme. Et c'est vrai que c'est une chance d'avoir cette pratique et libérale parce que je me suis installée assez tardivement libérale à 43 ans, j'ai une dizaine d'années, et j'étais très attachée à ma pratique de praticien hospitalier des hôpitaux généraux. Mais il est vrai qu'il est difficile de travailler dans les hôpitaux généraux. Il faut qu'on soit en permanence au contact de notre formation. Alors il y a le deep learning maintenant, il y a le e-learning pour tout ce qui est formation. Mais il est vrai qu'on a besoin d'être au contact des hôpitaux sans quantité en cerveau au CHU pour continuer à apprendre. Alors c'est vrai que cette question, au début, quand Richard m'a appelé pour donner le sujet, j'étais assez étonnée, je me suis dit « Tiens, c'est curieux, on s'intéresse à la pratique libérale, à l'examen extemporané en particulier ». Donc j'ai essayé de répondre à la question « Comment l'installer ? » C'est comme le disait Richard, on est les mal-aimés finalement, nous pathologistes. Il y a une pathologiste libérale dans la salle, je ne sais pas quelle est son client, elle est très jeune, mais on a du mal à travailler dans les cliniques parce que notre activité finalement est assez rare. On se déplace et il faut dédier une pièce pour le pathologiste. Et ça, c'est toujours très difficile à expliquer au directeur d'une clinique ou à la directrice d'une clinique. Donc c'est vrai que l'examen extemporané en pratique libérale, c'est délocaliser notre activité. Moi, j'ai toujours travaillé à l'hôpital dans mon service quand je réalisais des examens extemporanés. Je sais que dans certains services, par exemple à Paul-Bruce, historiquement, on était dans le bloc opératoire pour réaliser les examens extemporanés. Mais c'était en Ile-de-France, c'était assez rare. Je vois à Curie, à un moment donné, on était proche du bloc. Mais finalement, nous, pathologistes libéraux, quand on va dans les cliniques, on délocalise notre activité, on doit se déplacer. Et c'est très consommateur de temps. Très consommateur de temps, pour vous donner une idée, c'est trois heures en région parisienne. Donc une heure généralement pour se déplacer, se garer, etc. Parce que moi, j'aime bien emporter mon propre microscope, qui est de bonne qualité. Après, on reste une heure sur place, et puis une heure pour revenir. Donc c'est très, très consommateur de temps. J'ai des collègues en province qui font parfois 100 km pour se rendre sur le lieu de la clinique, parfois dans des conditions climatiques qui ne sont pas toujours évidentes. Je pense à Nancy, à l'est de la France, en activité ronale. Et c'est une activité qui génère énormément de stress. Parce que là, en fait, autant, quand j'étais à l'hôpital, quand j'avais un souci, je pouvais demander à mes collègues, parce que ce n'est pas seulement quand on démarre son activité, mais parfois même en tant que séniore, on a des difficultés diagnostiques en examen extemporané. Là, on est seul, on est complètement isolé. Donc c'est encore plus stressant. Parce qu'on doit donner un diagnostic, comme vous le savez, fiable, le plus fiable possible, en très peu de temps. Alors, évaluer les marges, par exemple, ça, c'est en pathologie mammaire. Moi, je suis spécialisée en pathologie mammaire. Évaluer les marges, on me fait macroscopiquement, ça, c'est pas très stressant. C'est plutôt le plus stressant, c'est retrouver la tumeur que le radiologue avait du mal à repérer. Et quand la leçon, par exemple, est partie, ça, on a du mal à retrouver parfois la tumeur, la petite tumeur, parce qu'on dépise des tumeurs mammaire de plus en plus, de taille de plus en plus petite. Alors, avant de vous parler de la pratique, je voulais juste vous dire un mot de la démographie. On est 1500 pathologistes en France, actuellement. On était un peu plus de 1600 en 2003. Et on est 600, nous sommes 650 pathologistes libéraux. Il y a une filière dédiée depuis quelques années qui va nous permettre, grosso modo, d'ici 5 ans, il va y avoir pas mal, là, ça commence à arriver, on a pas mal de jeunes qui arrivent sur le marché, je dirais. Et on a la chance, depuis quelques temps, parce qu'en fait, les internes fassent un stage au moins, un stage ou deux, je pense à la région de Bretagne, à la région de Clermont-Ferrand, avec Frédéric Pédolanca, où ils encouragent les internes à faire au moins 6 mois en pratique libérale. Et d'ailleurs, ça les intéresse bien, généralement, les internes, parce qu'ils voient une autre chose, et aussi, ils peuvent avoir une idée de ce que c'est que l'activité, mais on essaye de pas trop les dégoûter, pas trop les décourager, parce que c'est quand même différent. Mais c'est important, ça fait partie, c'est bien, du cursus, maintenant. Donc ça, c'est la démographie. Alors, c'est vrai que ça fait... On a travaillé ensemble avec Richard pendant une dizaine d'années. Quand le fonctionnement qu'on avait, c'est que l'équipe de Richard Villers nous envoyait, nous adressait le programme le vendredi pour la semaine suivante, du nom des examens extemporalés, la date, etc. Et nous, pathologistes libéraux, on n'avait pas de droit de regard, je dirais, gentiment, sur le fait d'une indication de l'examen extemporalé. Donc, on tenait compte de cette liste, et puis on faisait le planer. Alors qu'en fait, et ça, j'ai appris en 2015, en passant, je suis passée très rapidement, je ne suis restée qu'un an au syndicat des pathologistes français, qui regroupe et les libéraux et les hospitaliers. Et c'est vrai que j'ai appris en 2015 que dans les autres régions, c'était complètement différent. Le nombre des examens extemporalés en pathologie libérale a complètement chuté, pour deux raisons, en fait. D'une part, en fait, il y a eu un regroupement des laboratoires, et d'autre part, il y a eu un développement aussi des biopsies sous imaginaux. Alors, pour vous donner une idée, par exemple, à Nantes, il y a un laboratoire de taille moyenne, d'histo-statologistes, et on expliquait qu'il y a 10-15 ans, ils effectuaient 500 à 600 extemporalés par an, et ils ont dû faire des choix et réaliser, maintenant, ils réalisent depuis quelques années plus que 50 examens. Donc, vous voyez, la différence, ça a chuté énormément. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'était essentiellement de la pathologie manière, de la pathologie digestible, il n'y a pas beaucoup d'examens extemporanés pour les cancers du côlon, par exemple, ou dans d'autres domaines. Et c'est vrai qu'en libéral, nous avons eu un certain type de recrutement. On a peu de sarcos, par exemple. Les sarcos doivent être pris en charge dans les centres spécialisés. C'est vrai qu'en pathologie libérale, on n'en a pas beaucoup. Normalement, on ne devrait pas en avoir, parce que s'il faut faire un prélèvement congé, etc., il y a une prise en charge particulière dont vous avez parlé tout à l'heure. Et c'est vrai que cette diminution du nombre des actes d'examens extemporanés en pratique libérale a été très importante. À Paris, en région parisienne, c'est différent, parce que nous n'avons pas effectué... Là, on est en train de se regrouper au niveau des laboratoires de pathologie libérale. Ce n'est pas encore fait. Et donc, en fait, je vais y revenir un peu plus loin. Donc là, ce que je vous expliquais, c'est qu'il y a une inflation des biopsies, un nombre incalculable de biopsies depuis une quinzaine d'années grâce aux imageurs ou aux radiologues. Et de l'autre côté, une légère diminution quand même de nos effectifs. Donc le pathologiste ne peut pas tout faire. Il doit hiérarchiser les actes. Il ne peut pas... Donc il doit... En fait, ils ont réfléchi, notamment en province, en pratiquement tous les centres, en fait, toutes les régions, autres que l'île de France, à où suis-je le plus utile. Est-ce que je vais consacrer trois heures à un patient plutôt que pendant trois heures, consacrer grosso modo mon temps à au moins une trentaine de patients. Vous voyez par exemple, grosso modo en trois heures, moi je gère une trentaine de biopsies manaires. Peut-être un peu plus, ça dépend, mais il est vrai que consacrer trois heures de son temps à un patient, consacrer trois heures de son temps à trente patients, c'est vrai que c'est un problème quand même que beaucoup de pathogistes se sont posés. Et ils ont répondu par la négative au chérin, c'est-à-dire qu'ils se sont dit voilà, il vaut mieux qu'on vous donne des diagnostics de cancer mammaire pour qu'il y ait une bonne prise en charge de nos patients rapides plutôt que de, entre guillemets, je dirais presque perdre notre temps en examen extemporané. Donc nous avons recherché les alternatives à notre activité de pathologistes libéraux et dans les hôpitaux également pour pouvoir consacrer du temps à l'examen extemporané quand il est véritablement utile et à l'inflation de toutes ces biopsies depuis une quinzaine d'années. Et c'est vrai qu'on l'a fait grâce, je dirais, aux cytotechniciens dans la lecture des frottises agricoles utérins avec la lecture automatisée aussi des frottises agricoles utérins et dans la délégation de tâches aussi en macroscopie des pièces à l'état frais, des pièces à l'état frais fixées. Donc ça, c'est important. Après, comme je le disais, le regroupement des laboratoires a fait que finalement les équipes chirurgicales en province n'avaient plus qu'un interlocuteur et finalement il y avait un équilibre, je dirais, dans les pays anglo-saxons, c'est vrai que c'est... On discute de concert avec le chirurgien, pathologistes et chirurgiens discutent ensemble en pré-chirurgical, je dirais, l'état pré-chirurgical, là, est-ce qu'on va réaliser un examen extemporané. En France, c'était beaucoup moins le cas. Là maintenant, c'est vrai que je dirais que le pathologiste est en position de force en privé par rapport à l'équipe chirurgicale parce que les équipes chirurgicales, finalement, ne peuvent pas aller frapper à la porte d'un autre centre de pathologie. Ils sont tous regroupés. Vous voyez ? Donc c'est très intéressant. Moi, j'ai découvert ça, j'étais même pas au courant, en 2015, que ça se passait comme ça dans les autres provinces. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a fait la pêchir et je me suis dit, oui, où suis-je la plus utile ? Alors, l'avantage majeur, je dirais, et ce que j'ai vraiment apprécié énormément quand j'ai démarré mon activité en pathologie libérale, c'est que je me suis retrouvée, comme quand j'étais externe, au bloc opératoire. Dans une équipe, c'est vrai que le bloc opératoire, moi, j'adore travailler au bloc opératoire, ça a été vraiment un grand bonheur de travailler et avec Richard Villet et avec d'autres équipes, c'est vrai, un peu partout dans Paris, dans les cliniques, car finalement, on a une discussion, en cas de, la plupart du temps, c'est facile, mais il y a 5 à 10 % des cas où c'est difficile, on ne retrouve pas la tumeur. Par exemple, parfois, on nous demande de retrouver la tumeur dans une pièce opératoire. Parfois, c'est très compliqué de retrouver un carcinome lobulin infiltrant, c'est tout petit, de 5-6 mm. Parfois, on ne retrouve que la cicatrice, parfois même, on retrouve, je dirais, le trajet de la biopsie. Et le trajet de la biopsie, en fait, ce n'est pas la zone d'utilité. Donc, en fait, on peut dire, mais voilà, on est OK, on est à distance d'héberge, mais en fait, on n'a pas la tumeur dans la pièce. Donc ça, c'était important. Alors, dans la pratique, il nous faut au minimum une pièce de 12 mètres carrés pour être bien installée. Dans cette pièce, donc dédiée de 12 mètres carrés, donc elle doit être dédiée. Pour quelle raison ? Parce que cet examen est... C'est vrai que c'est un examen qui est stressant, il faut qu'on se concentre. Donc, on ne doit pas être dérangé. On doit être bien au calme, à effectuer l'examen déjà macroscopique de notre pièce, et puis, le cas échéant, les berges, généralement, on ne les étudie pas sous le microscope, on les étudie macroscopiquement, mais c'est vrai qu'il faut qu'on soit bien au calme. Après, il nous faut une paillasse, un point d'eau, et donc, sur cette paillasse, on a le plan de travail pour l'examen de la pièce avec la frais, et puis on va avoir une zone où on fera notre coloration, donc généralement, c'est assez rapide, il ne faut pas trop... beaucoup de place, et puis notre matériel, alors, idéalement, un cryostat de paillasse, voire un cryostat sur pied. On en avait un à l'hôpital des Tiaconès, et un microscope, bien sûr. Alors là, j'ai pris en photo le cryostat du service d'âne, donc à Curie. Là, c'est un cryostat, comme vous le connaissez, sur pied. Alors, c'est vrai que ça demande quand même un entretien très particulier, un cryostat. On ne peut pas... Dans les hôpitaux, on a un ingénieur biomédical qui s'en occupe. Dans les cliniques, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut, donc, une température régulée de la pièce, un nettoyage des infections, ça, on peut s'en charger, mais maintenant, c'est un entretien, maintenant, c'est un entretien, ça, c'est du travail. Donc, c'est vrai qu'on peut en avoir de plus petits. On en avait à peu près celui-ci, je crois que c'était un petit Leica qu'on avait au Dioconès sur Payasse. Et il existe, bien sûr, ça, c'est l'idéal, le cryostat, on peut faire des coupes à 5 mu, même à Curie, on fait des coupes à 3 mu. J'ai demandé à Benjamin Bonsan hier, il fait des coupes à 3 mu. Donc, c'est vrai que l'alternative au cryostat, ce sont des coupes sur la montée, des coupes à main levée, ça, ça marche très bien. Et ça permet aussi d'avoir beaucoup plus d'épaisseur. Alors, finalement, on étudie beaucoup, beaucoup plus de parenchimes. Par exemple, dans les gormillons, quand on les faisait en extemporané, c'est un petit peu comme l'ultrapal que j'ai connu à l'Institut Gustave Roussy il y a 20 ans. La cytologie aussi, c'est très performant. Gaëtan Magroga nous en a parlé au congrès de scénologie à Lille, au dernier congrès de scénologie. C'est vrai que la cytologie peut être utile, c'est sans les alternatives au cryostat. Et puis, on peut déléguer, par exemple, en cas de masse dans des tumeurs étonies mammaires, on peut déléguer, comme le fait notre collègue à l'hôpital d'Orléans, au manipulateur radio pour l'examen des berges. Pour être sûr, déjà, qu'on a finalement la tumeur dans la pièce, mais également savoir qu'on est à distance des berges. Ça, ça peut être utile, c'est ce que fait notre collègue et c'est vrai que non. Ce n'est pas tellement répandu, mais ça pourrait être une délégation de tâches au manipulateur radio. Alors, là, ça me permet de conclure à propos des délégations de tâches. On peut, comme on le fait pour la macroscopie, déléguer cette tâche de l'examen extemporané à un technicien. C'est vrai que dans mon ancien laboratoire, j'avais pensé il y a une dizaine d'années déjà pour nous éviter d'avoir à nous déplacer dans les cliniques qu'en fait, il faut former les gens. Alors, c'est vrai que c'est difficile, il faut quand même... C'est difficile aussi parce qu'il y a un risque biologique. En anapath, on n'a pas beaucoup de risque biologique. En libéral, j'entends, pas à l'hôpital, mais en libéral, on n'a pas beaucoup de risque biologique. Les pièces, généralement, arrivent fixées. Mais là, à ce moment-là, vous êtes confrontés à un risque biologique, vous confrontez, vous exposez vos salariés à un risque biologique, c'est différent de la pratique habituelle. Il faut qu'il sache sélectionner la zone d'intérêt, effectuer la coupe, la colorer, et par la suite, il transfère les images via l'animation, via le scanner de l'âme. et le pathologiste peut centraliser, finalement, travailler l'étangéen. 10 techniciens de laboratoire dans 10 cliniques différentes, le pathologiste reste sur place. C'est ce qu'avait mis en place Jean-François Féjoux entre Saint-Antoine, par exemple, entre autres, certainement, avec d'autres sites, et la Croix-Saint-Simon. C'était, je crois, un financement de la RS-Ile-de-France et ça marche... Enfin, Jean-François pourra nous en parler, mais je crois que ça marchait... Voilà. Et bien, et dans les pays scandinaves, ça fait des années qu'ils fonctionnent comme ça. Bon, là, ils ont nettement amélioré les choses avec les scanners de l'âme qui se délèrent énormément. Je crois qu'en 2012, lors d'un autre congrès américain qui s'était débroulé à Vancouver, il y avait, en USCA, il n'y avait que ça, il n'y avait que des démonstrateurs de scanners de l'âme. Bon, ça fait déjà des années qu'ils le font aux USA. Donc, voilà, je pense que je vais passer la parole après à Anne et à propos de tout ce qui est transmission de l'âme virtuelle. Et puis, je remercie encore Richard de m'avoir invité. Voilà ce que j'avais à dire sur les examens. Merci, Elisabeth. Est-ce qu'il y a des questions pour Elisabeth Préssy ? Il y a des remarques. Moi, je travaille dans un CHU, je suis urologue, donc j'ai une peut-être vision un peu déformée par rapport aux besoins d'extemporanés. Bon, vous avez parlé de la pénurie. C'est vrai qu'il y a vraiment un problème de pénurie d'un pathologiste qui est un peu exagéré par le fait que beaucoup d'internes de spécialité médicales ou de chirurgiens veulent faire un semestre dans notre formation générale d'anapatte et ça mange des postes pour mettre des jeunes qui s'engageraient dans la filière. Il y a aussi le problème de la spécialisation. Moi, je vois, au niveau d'un grand hôpital, on a confiance dans notre anapatte, dans notre spécialité et on comprend qu'ils ne peuvent pas se répartir dans beaucoup de spécialités. Souvent, ils le font par les nécessités. Donc, ça, c'est vraiment un problème de pénurie. Alors, à côté de ça, c'est vrai que les hôpitaux, on essaye de faire en sorte qu'on regroupe, alors on regroupe tout. Nous, à Lyon, à la Roche-Cat, pour en parler, on a également tout regroupé. On passe avec des pneumatiques d'un hôpital à un autre et finalement, on fait de moins en moins, c'est de moins en moins facile de faire d'examens extemporalés. Je pense que dans notre spécialité, on ne fait plus du tout. Comme vous dites, on fait des biopsies avant partout. On a des scanners, des IRM qui quand même arrivent à définir de façon extrêmement précise la pathologie du patient. Et puis, alors, les blocs ne sont plus conçus pour mettre des anomates. Nous, dans mon hôpital, je m'occupe d'un nouveau bloc opératoire, de 20 salles d'opération. On n'a pas prévu une salle pour un pneumopathologiste. Donc, c'est vrai que... Après, on espère que ces lames virtuelles pourront voyager, mais je suis tarte d'entendre la deuxième exposée. Je ne vois pas où est-ce qu'on va vous mettre. On vous mettait, je me rappelle, c'était exactement dans un petit réduit, sur un doute paillasse, mais les microscopes n'étaient pas bons, la préparation n'était pas optimale, et tout, on ne peut plus rien. Je crois que, justement, pour moi, c'est ça que ce soit dit. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu, si tu veux, et c'était l'objet de cette question, puis après, l'élève virtuelle, qu'il n'y ait pas eu quelques... Bon, je veux bien qu'on nous fait trop de procédures, mais qu'il n'y ait pas eu de la part de la société de pathologie. Oui, il y a eu, je ne le sais pas. Je veux dire, des règles, l'indispensable qu'on vient faire dans l'atomopatologie. On parle de raisonnement, effectivement, on a de moins en moins besoin d'un appareil opératoire. Moi, quand j'étais à la mailloclinique, j'étais même très impressionné parce qu'ils jetaient des pièces, même. Je ne parle pas du cancer, hein. Ah ben oui, il n'a pas d'ici, on regardait une pièce. Ils en allaient, on allait que son appareil sur un plateau, il y avait un gars dans un accran, la gauche, je pense que j'étais à la mailloclinique, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, et on donnait sa pièce d'anane à Pandoc, on a gagné le mot remue, il y a un gars qui a gagné à la moubelle. Ce qui était, pour nous, Français, totalement, qui était élevé à le galliant, comme je l'ai dit tout à l'heure, où il fallait tout regarder, tu n'es pas un petit carcinopien. Donc, ça, c'est une première réflexion. La deuxième réflexion qu'a soulevée Elisabeth, c'est que si on a besoin d'eux, il faut leur mettre de la place. Et tu veux, je ne partage pas plutôt ton analyse, moi, je me suis battu, je ne sais pas si c'est réussi, mais dans la construction du bug de la procession, j'ai dit, il faut un endroit pour la nappe. Je ne sais pas aussi de travailler, tu pourras dire un mot. C'est compliqué, parce qu'il y a effectivement deux théories. Et on n'arrive pas, peut-être qu'il n'y a pas de solution, à dire noir sur blanc, il faut faire ci, il faut faire ça, est-ce qu'il y a besoin ? Et après, il va nous expliquer comment on peut transmettre la compétence et l'envoyer par le net la lame ailleurs. Mais moi, je voudrais redire quelque chose, puisque depuis trois ans, l'Institut Curie était dans des discussions de nombreux partenariats avec un studio qui a été mon sourire ou une telle fauche. Et en fait, à chaque fois, les équipes chirurgicales et les pathologistes, il faut bien voir que nous sommes tous médecins et qu'il y a une part extrêmement importante de notre activité qui repose sur l'analyse anatomique. Et moi, j'aime beaucoup le terme de anatomie et de cytologie pathologique, parce qu'en fait, ce que vous, vous nous transmettez chez Angien, c'est véritablement une grande part de notre diagnostic qui va reposer déjà sur cet examen anatomique. Et donc, en fait, je crois que plus que le lieu où nous, nous nous trouvons, ce qui nous parle important, c'est la transmission de l'échantillon opératoire, de la pièce opératoire, orientée, que nous comprenions, que nous parlions la même langue et qu'on puisse l'examiner de façon satisfaisante, idéalement, à l'état frais. Alors après, et ça, Jean-François Féjoux a été pionnier en la matière, je pense que l'examen à l'état frais après conservation au froid et sous vide a ouvert aussi des possibilités, il me semble, de transport et ou d'examen un petit peu en décalé de cette pièce anatomique. Enfin, pour moi, c'est un sujet qui me paraît être également à aborder, en fait, au-delà, parce que cette transmission virtuelle des images, ça ne règle pas le problème entier de l'anatomie. Parce qu'il y a quand même un peu de problèmes. C'est un peu long, justement, d'une académie comme la dôtre. Est-ce que, si demain, il y a le téléphone ici qui retentit d'un directeur d'une future glande clinique de 250 lits, qu'est-ce qu'on va lui avoir ? Est-ce que vous pourriez une demande ? Est-ce que vous dites que vous, quel est votre avis ? Est-ce qu'il faut faire quelque chose pour les anapathoblocs ? Je trouve qu'on a énormément de mal à répondre à cette question. Après, dans un exercice hospitalier, ça me semble être toute la richesse que les médecins alors là, moi, je suis convaincue de ça. Mais évidemment, toi, tu as une expérience différente. Le problème, c'est que même dans les grands CHU, on est de moins en moins proche de nos chirurgies. L'exemple de Lyon, je ne sais pas, mais en tout cas, à Lyon, on a regroupé les structures d'anatomie pathologique et on a deux hôpitaux, l'hôpital de la Croix-Rose et Édouard-Hériot qui se retrouvent sans structure d'anapath. Alors, à Édouard-Hériot, le choix a été de mettre en place un pneumatique qui transporte l'éclatement et à la Croix-Rose, il y a un médecin à anapath qui, tous les jours, à Tour de Gaulle, on va là-bas et on l'a mis en place quelques jours pour... C'est ça. Voilà. Donc, c'est vrai que... Donc, vous l'avez préservé. On l'a essayé de le préserver, mais je ne sais pas à long terme ce que ça va devenir. C'est pas le sensu. Monsieur Lodouard, donnez-nous votre... J'aurais fait un premier commentaire sur la collaboration entre anapath et chirurgien. Je crois qu'elle est vraiment indispensable. C'est pour ça que je me disais que ça se faisait aux Etats-Unis, mais enfin, dans mon établissement, on se réunissait tous les mois avec un anapath. Et on passait une après-midi ensemble. Et on voyait... On ne voyait pas tout parce qu'il y a des choses qui sont sans intérêt pour nous. On faisait beaucoup de conseils de social, de conseils de l'église, mais ils se ressemblent tous. Et par contre, on voulait des barrettes, on voulait des choses compliquées comme ça parce que ça met la peine de voir ça. Je sais ce que on peut le dire enseignement, mais je crois qu'il... Et puis souvent, on reste à faire des diagnostics aussi, quelquefois. Et ça, je crois que c'est important. Je crois qu'il faut qu'il y ait vraiment une collaboration très solide entre un anapath et un chirurgien. Le deuxième commentaire que je voudrais faire, c'est à propos des biopsies. Vous avez dit, oh, l'examen à un anapath, maintenant, on n'en fait plus parce qu'on fait des biopsies. mais en hépatologie, pour nous, la biopsie, c'est plutôt un drame parce que quand vous faites une biopsie d'HCC, d'hématogarcinome, très souvent, le trajet va être ensemencé par les cellules malgré ce qu'on dit, malgré les protections et on va voir des récidives sur le trajet de la biopsie. Alors, il y avait deux écoles, il y avait des pathologues qui faisaient des biopsies et nous, jamais on faisait une biopsie devant une tumeur du foie, on en faisait des excès-rès et puis, c'est à ce moment-là qu'on avait une biopsie. Mais, on ne voulait surtout pas faire de biopsie parce qu'il y a un risque de récidive sur le trajet de la biopsie. Il y a une chose dont on n'a pas parlé aussi au point de vue... Ça joue moins là-dedans parce qu'on fait des traitements néo-adjuvant et c'est la marge de sécurité. Pour nous, la marge de sécurité dans le passé est très importante et ça joue aussi pour les polypes par exemple et pour les polypes dégénérés il est quand même important de savoir si on a fait l'exercice complet et là, on a besoin encore de la nappade. Oui, je pense, on va donner à part la même chose pour les joues et puis, par contre, en dehors du bloc effectivement, je ne sais pas encore d'autres questions de sondage, on n'est pas très loin. Combien il y a encore d'endroits où il y a dans le loi la confrontation à la domoplinique ? Parce que moi, j'ai maintenu ça, ça y est, les successeurs, ils ont enlevé, il y a encore la confrontation. C'est des RCP, c'est des RCP, c'est pas la présentation. C'est hebdomadaire, en libéral, on passe notre temps le soir à aller en RCP. dans la chronophagie de l'occupation des anapathes. Ah oui, mais c'était pas au bloc opératoire, on ne fait pas les RCP au bloc opératoire. Je suis en un seul site de l'RCP, mais chacun de mes collègues a une dizaine. Voilà, donc il faut bien se dire que par semaine, il y a 5 à 6 RCP qu'on se partage. Oui, en libéral, en libéral. Mais dans l'institution, il n'y en a que 5 le même jour. Donc il y a 5 anapathes dans 5 RCP. C'est un espérimentaire. 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 Je veux dire que c'est un espérimentaire. M. Lenoir sur les contacts et ça vient d'être dit, c'est vraiment les RCP. Bon, nous, ça vient d'être dans plusieurs années qu'on prend en charge l'activité de chirurgie digestif et de cancérologie dans l'hôpital dans lequel on n'est pas. On prend en sévère la Croix-Saint-Simon-Diaconesse. On va au RCP et on a du coup de très bons contacts avec les chirurgiens. Bon, là, c'est le RCP. C'est une RCP. C'est la cancérologie digestif. On ne va pas à celle d'urologie. On ne va pas à celle de cénologie. On ne va pas... un petit commentaire technique puisque l'expérience a été citée à plusieurs reprises. Effectivement, il y a beaucoup d'endroits dans le monde où ça se fait depuis plusieurs années maintenant. Il y a des endroits où les problèmes géographiques étaient plus importants qu'en France. Nous, on a mis en place, en fait, à la demande des chirurgiens, mais j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, ce n'était pas la seule raison, le système du froid et du vide. Ça, j'en reparlerai tout à l'heure. Mais un petit commentaire sur l'extemporané. Effectivement, on fait à Saint-Antoine les examens extemporanés de chirurgie digestif parce qu'on a mis en place il y a plusieurs années un système qui fonctionne. Ça a relativement bien marché pendant deux ans. En tout cas, ça a bien marché au plan médical puisqu'on a montré qu'on n'avait pas fait plus d'erreurs ni moins d'erreurs qu'en étant sur place. Et puis là, le fait est que c'est un petit peu en sommeil actuellement pour des raisons qui sont des raisons purement organisationnelles puisque c'est une situation un petit peu particulière. C'était un hôpital, Saint-Antoine, dans lequel il y avait tout. Il y avait les anapathes, il y avait les cléticiens, il y avait... sauf les chirurgiens parce que les chirurgiens étaient, en tout cas, ces chirurgiens-là étaient à la Croix-Saint-Simon et donc on a discuté. Ils m'ont dit d'abord « Ce serait bien que tu viennes faire des exposures. » Je dis « Non, ça, je n'aimerais pas. » Donc, bon, parce que le fonctionnement de mon service ne me permettait pas de faire ça. Donc, on a essayé de trouver une autre solution et est venue la solution de la télépathologie mais avec la situation qui était celle d'un hôpital à la Croix-Saint-Simon où il n'y a aucune structure d'un hôpital à la télépathologie, pas plus de techniciens que de médecins. Donc, il fallait trouver la façon de faire sans aucun personnel connaissant quelque chose à la télépathologie. Donc, j'ai dit « Moi, je veux bien le faire par télépathologie mais il faut que l'examen macroscopique de la télépathologie et le prélèvement soient faits par le chirurgien parce que ça, le chirurgien essaie de faire. Ce que ne sait pas faire le technicien qui, là, en l'occurrence, c'est un technicien de biologie. Et donc, on a formé dans mon service deux techniciens de biologie à couper au cléostat. Un cléostat a été installé. Les techniciens ont très bien appris. Ils font ça très, très bien. Le facteur limitant, en fait, c'est l'organisation du département de biologie de la Croix-Saint-Simon parce que, comme l'a dit Elisabeth, ça prend trois heures. Alors, c'est vrai que ça prend un tout petit peu moins parce qu'elles n'ont pas de déplacement mais ça prend quand même du temps à une technicienne de biologie dans une grosse structure de biologie qui n'a pas que ça à faire. Donc, en fait, le facteur limitant, ça a été ça et je regrette, moi. je le dis, le chirurgien dit c'est l'hommage, ça fonctionnait, ça fonctionnerait toujours parce qu'il y a toujours le scanner, il y a toujours le cléostat mais le facteur bloquant, là, ça a été la technicienne de biologie parce que ça désorganise le département de biologie qui n'a pas été, il n'y a pas eu de modification de leur organisation en fonction de ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, depuis les années, ils se comprennent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils en ont très, très peu et quand ils en ont, c'est un coursier qui vient à Saint-Antoine. Ça ne les empêche pas que tu sais, je pense, comme moi, tu sais comme moi ou si tu ne le sais pas, je te le redis qu'il y a quand même besoin, comme il a été dit aussi, de beaucoup moins d'examens extemporanés. On ne fait que Saint-Antoine, il disait que les examens, ils sont à disposition puisque là, on peut les faire comme on veut, quand on veut, on en fait beaucoup moins qu'il y a 10, 20 ou 30 ans. Donc, il y a encore un petit nombre d'examens extemporanés qui sont nécessaires. Donc, quand il y en a vraiment besoin, c'est le coursier ou c'est éventuellement la remise en place de ce système. Merci. Alors, il y a un domaine, il y a un domaine, il me semble, où on est obligé de faire au bloc opératoire, c'est pour la TMA. Quand on fait des aigles, mais c'est plus des anathapates, c'est des biologistes de la reproduction. Mais là, vraiment, on est un peu... C'est des pièces à trois. Je ne sais pas où on en est, moi, je ne fais plus du tout ça, mais on en est en tiroïde. Beaucoup moins. Beaucoup moins. Bonction, on fonctionne, on fonctionne, on fonctionne. On fonctionne et puis maintenant, il y a le NIF-T-Pi. Beaucoup moins, mais jamais. Oui, il y a le NIF-T-Pi maintenant, c'est-à-dire, c'est une tumeur qui est un carcinome papillaire, on se dirait presque encapsulé, entre guillemets, je ne suis pas spécialiste mais il faut être très prudent avant d'aller donner en examen extemporané un diagnostic de carcinome papillaire maintenant parce que finalement, depuis à peu près, depuis 2012, aux Etats-Unis, on ne considère plus certaines formes de carcinome papillaire comme des carcinomes et des tumeurs bénignes.